Marc chapitre 2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, comme s'ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Quel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ? » Ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés de Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait d'une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. « Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neufs. » Il arriva, un jour de Shabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? Puis il leur dit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada